Journée spéciale Japon, suite et fin, et on vous a gardé le meilleur, enfin peut-être pas le meilleur pour la fin, le meilleur, c'est Alex qui le dit, ça c'est radical, oui parce qu'on va maintenant passer à la diffusion d'un dernier court-métrage qui s'appelle Battle Yarrow et qui est un court-métrage amateur de grande qualité dont Alex va nous parler maintenant. Ok, donc Battle Yarrow, c'est un film amateur, d'accord, mais c'est un film super bien fait, donc c'est pas la peine de chercher la cassette dans le commerce, vous la trouverez pas, c'est fait par deux japonais, Tabata, comment il s'appelle, Tabata Yoshiaki et Uchida Isaku, qui ont ensemble, ils ont fait ce petit court-métrage d'action, d'action parodique, et c'est super sympa à regarder, on a récupéré la cassette, on l'a sous-titré, avec le raccord bien sûr, ils sont ravis que ça passe en France pour la première fois, parce que c'est déjà passé une fois sur une chaîne câblée au Japon. Et jamais en France. Et jamais en France, donc profitez-en bien, il faut l'enregistrer, c'est génial. D'accord, et ça fait 24 minutes, est-ce qu'ils ont fait d'autres choses que... Ils ont fait deux autres films, enfin il y en a un que visiblement d'après leur site internet, ils en ont d'abord fait un autre avant, et là ils sont en train d'en faire un deuxième, dont on verra la bande-annonce à la fin. D'accord. Donc on a mis la bande-annonce à la fin, c'est normal, ça parle en japonais sans sous-titre, mais ça va très vite, mais avec l'adresse internet de leur site. D'accord, donc là ça n'a rien à voir avec le court-métrage, c'est la bande-annonce de leur prochain film. Et après les génériques, il y a la petite bande-annonce de leur film. Ok, bah tu fais bien de le préciser. C'est un film qui date de quand ? Donc il a été fait très récemment, je n'ai pas la date exacte, je regarde rapidement s'il n'y a pas un truc, non, c'est pas écrit. Bon c'est fait, c'est assez récent, mais j'avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'il a été tourné. Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est bien, c'est vraiment bien. Toi ça te motive, et comment tu as réussi à avoir ce cours ? Alors en fait, le grand frère d'un des deux travaille à Famitsu, et donc quand j'y étais avec Greg, ils nous ont passé la cassette en disant « ouais, mon petit frère il fait des films amateurs aussi, il nous a passé ça ». Et de retour en France, on a trouvé ça génial, donc j'ai écrit au mec, et il nous a dit « ok, vous pouvez le passer ». C'est super cool pour nous, merci. Ben écoute, on va se regarder ça, toi apparemment t'es super motivé, donc j'imagine que t'as aimé. J'adore, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. L'histoire, c'est quoi ? Rapidement, le principe, c'est un espèce de judoka invincible qui se bat contre un mystérieux salarimen au pouvoir étrange. Donc action non-stop, du début à la fin, et il y a plein de surprises, c'est vraiment spécial, c'est drôle. Pas trop dur à traduire ? Non, non, ben si, moi je ne comprenais rien à ce qu'il disait, donc j'ai demandé à des personnes japonaises. Il n'y a pas de l'humour typiquement japonais qui est intraduisible en français ? Non, je ne pense pas spécialement. Ok, ben écoute, on va se regarder ça tout de suite. Donc la journée spéciale Japon va se terminer sur la diffusion de Battle Yaro. Nous, on se retrouve pour un prochain mercredi très spécial, le 22 novembre, puisqu'on va fêter l'arrivée du nouveau Zelda. Mais la grosse journée spéciale du mois de novembre, ce sera un samedi, ce sera une soirée spéciale, et ce sera le 24. D'ailleurs, ce sera un vendredi, le vendredi 24, en fait, l'arrivée de la PlayStation 2, et oui, l'événement de la fin de cette année sur Game 1. On sera évidemment au rendez-vous, vous pouvez plein de bonnes choses pour le 24. On se retrouve juste un petit peu avant le 22 pour Zelda. Merci beaucoup Alex pour cette superbe journée spéciale Japon. Merci Juliette. On remercie aussi Pili et Soria qui ont mis tout leur cœur dans une belle journée. Ceux qui l'ont regardé et ceux qui l'ont regardé, qui ont tapé tous les programmes depuis 15 heures. Envoyez-nous des messages sur le forum ou sur les adresses des différents animateurs pour nous dire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de boulot effectué sur ce truc. Et nous, on vous souhaite à très très bientôt et on vous souhaite un bon visionnage de ce court-métrage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501